C'est maintenant le moment des déclarations des députés. La parole est à la députée de Nicobert. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, j'aimerais demander au gouvernement, encore une fois, d'annuler les arrangements de crédits qui ont affecté l'université laurentienne. Cela détermine combien de sous sur les dollars les créditeurs prendront. Il s'agit ici d'un mandat bilingue, une culture libre. Et c'est un programme universitaire autochtone le plus ancien dans la province. Est-ce que vous n'arrivez pas à voir comment est-ce que la communauté sera affectée? Les étudiants perdent des opportunités académiques. Les gens perdent leur emploi au milieu d'une pandémie. M. le Premier ministre, vous devez prendre vos responsabilités envers la communauté francophone qui fait les frais de votre inaction. La communauté francophone a droit à des programmes universitaires en français dans le nord de l'Ontario. Chaque programme offert en français, en sciences politiques ou en littérature, en économie ou en histoire est le fruit de plusieurs années de travail avant d'y avoir accès. Et le gouvernement reste là, sans même lever le petit doigt, sans dire un mot, alors que 40 programmes en français disparaissent et des douzaines de professeurs perdent leur emploi. J'ai honte. Déclaration des députés et députés de Sarnia-Lampton. Merci, M. le Président. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui pour rendre hommage à l'équipe de Lampton Public Health. Malheureusement, il y a des campagnes de désinformation qui ont mené beaucoup de personnes à penser que notre communauté est en arrière et loin derrière quand il s'agit des efforts de vaccination. Selon les rapports de l'Ontario et grâce aux efforts acharnés de l'unité de santé publique de notre communauté, nous avons reçu tous les vaccins nécessaires. Et c'est la même chose dans le sud-ouest de l'Ontario. L'Hampton Public Health a également mené et entrepris les étapes nécessaires de lancement des programmes éducatifs par rapport aux vaccins pour les travailleurs agricoles ainsi que pour les enseignants. Je tiens à remercier tout le personnel de l'unité de santé publique de Larnia qui ont permis de vacciner de nombreuses personnes et de sauver des vies. Je remercie également les pharmacies qui vont commencer à administrer les vaccins cette semaine. Au nom de tout le comté, je remercie cette unité de santé publique pour tous ses efforts au cours de cette année. Merci. Déclaration des députés. Député de Timiscan Cochrane. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais prendre cette opportunité que j'ai d'informer la Chambre d'un état d'urgence qui a été déclaré par la municipalité de Brook River. J'ai parlé au maire. Lorsque j'ai parlé au maire, ils avaient seulement trois cas de COVID-19 au sein de leur main d'oeuvre municipale. Et à cause de cela, maintenant, toute la main d'oeuvre, tout le personnel est en isolement. Et donc, on est obligé d'embaucher des travailleurs indépendants pour couvrir les obligations municipales. Et comme vous le savez, dans cette région-là, on a un printemps très chaud. Et donc, on ne s'attend pas à avoir un printemps très chaud. Alors, on s'attend à avoir des tempêtes de neige. Et vous le savez, la dernière fois que ça a eu lieu, l'autoroute 11 était fermée pendant longtemps. Et c'est le deuxième samedi consécutif où il y a eu cela. Alors, tout le monde à Brook River Madison fait tout en son possible pour régler le problème. Le maire nous tient informés et je vais également tenir informé l'Assemblée parce qu'il se pourrait qu'ils aient besoin de plus d'aide. Merci. Nous avons la prochaine déclaration des députés. Député de Hardeman, Norfolk. Merci. A part les températures terrestres et l'humidité récente, nous avons des restrictions médicales qui ont lourdement affecté la communauté agricole de mon comté. Et c'est très difficile pour les agriculteurs de faire face à ces restrictions, notamment celles qui ont à voir avec le transport des travailleurs migrants depuis l'aéroport Pearson. Selon le consultant Trish Fournier, cela a ajouté un coût de 19 000 $ par rapport à l'arrivée de 5 000 travailleurs depuis Pearson. C'est pour cela que nous avons établi un financement pour aider les agriculteurs. Ce fonds temporaire va permettre de couvrir les coûts inattendus relatifs à la COVID-19 ainsi que le logement temporaire des travailleurs en ce qui a trait aux éclosions de la COVID-19. Alors, j'encourage tout le monde à appuyer cette initiative. Merci. Prochaine déclaration des députés et députés de Essex. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aurais aimé ne pas avoir à faire cette déclaration et je la présente au nom de mes cométants. La frustration et la colère qui existent et qui continuent d'exister à cause du comportement du gouvernement, ce qui a trait à la COVID-19. Nous sommes maintenant au beau milieu du troisième confinement, un confinement qui aurait pu être empêché, mais on est obligé d'aller en arrière. Et les gens ne comprennent pas ce troisième confinement est dû à tout simplement de la négligence. Nous avons besoin de réponses et nous avons besoin de plus de mesures pour les aînés dans les foyers de soins de longue durée. Il faut réduire les effectifs dans les classes, avoir une meilleure ventilation dans les écoles et donner des congés maladie payés aux travailleurs de première ligne. Et c'est ce qui a fait qu'on est dans cette situation dévastatrice en ce moment. Les gens ont perdu espoir, les entreprises également. Et c'est à cause du manque d'action du gouvernement. Ils sont très frustrés et continuent de l'être. Il n'y a pas d'espoir venant de la part du gouvernement. Et j'implore le gouvernement à améliorer le programme et l'aide offerte aux PME et à fournir des congés maladie payés pour tous les travailleurs de la province. Merci. Prochaine déclaration des députés. Député de Simco Creek. Monsieur le Président, l'hôpital Collingwood General Marin et son projet de réaménagement selon l'infrastructure Ontario devraient coûter entre 200 et 499 millions de dollars. Les propositions sont supposées commencer à partir de l'automne 2023. Je remercie la ministre de la Santé et le Premier ministre pour ses efforts. Comme vous le savez, cet hôpital est situé dans une usine qui est accessible grâce aux efforts des résidents de la baie sud de Georgia. et j'espère que le gouvernement va continuer d'avoir un esprit ouvert par rapport à cela. Mes commettants s'attendent à ce que cet hôpital soit bâti et ils le méritent. Merci. Déclaration des députés. Député de Brentford, Brent. Merci, Monsieur le Président. Et bonjour. Je prends la parole aujourd'hui pour souligner les efforts de Brent & Brent. Cet événement a été organisé par le comité de sensibilisation agricole qui a invité cet événement pour les élèves du primaire et du secondaire. C'est une initiative qui a commencé il y a 26 ans et les élèves pouvaient participer à des foires. Mais cette année, l'événement a été annulé à cause de la pandémie. Et donc, il se tiendra en ligne. C'est une opportunité d'apprentissage gratuite qui est menée par de nombreux bénévoles qui participent de partout de la province. Nous avons des discussions en ligne avec des producteurs de volailles et des différents producteurs agricoles. En plus de cela, nous avons des enseignants qui donneront et qui offriront des ressources et des enseignements à ces différents élèves. Je tiens à remercier toutes les organisations qui ont participé à l'événement cette année. Et nous allons continuer de nous focaliser sur l'importance des fermiers et de la nourriture ontarienne. Prochaine déclaration des députés. Député de Brent & Brent. Brent & Est. Merci. Les conducteurs de Brent & Brent sont très importants dans la province, mais les changements dans les règlements sont en train d'affecter leur travail. Ils ont besoin d'investir pour avoir de nouveaux investissements de façon rapide. Ils m'ont expliqué que de nombreux conducteurs de camions ne seront pas en mesure de payer et de couvrir les nouveaux frais et ils vont être obligés de garer leurs camions. C'est pour cela que les néo-démocrates demandent au gouvernement d'investir dans la province. Et nous savons que les PME sont en difficulté en ce moment et ce n'est pas de leur faute. Les entreprises qui avaient déjà du mal à s'en sortir avant la COVID-19 ont encore plus du mal à survivre. Le gouvernement conservateur a non seulement abandonné les PME, mais il refuse de faire les investissements nécessaires pour assurer leur survie. Le gouvernement conservateur refuse d'écouter les experts et cela nous a menés au bon milieu de la troisième vague de cette pandémie. Et les conservateurs devraient présenter l'aide financière supplémentaire pour mettre une fin à ces problèmes auxquels les camionneurs font face. Il faut qu'ils investissent dans les PME pour qu'elles puissent avoir le soutien nécessaire pour s'en sortir. Merci. Déclaration des députés, député de Paris Sound Muskoka. Merci, Monsieur le Président. Paris Sound Muskoka abrite des milliers d'entreprises, petites et grandes. Comme vous le savez, le secteur du tourisme a été le plus touché par la pandémie et demande de l'aide. C'est important de voir que le gouvernement appuie ce secteur important de l'économie dans le nouveau budget. Le gouvernement a alloué 100 millions de dollars dans le nouveau programme d'aide, le programme de subvention pour les PME relative au tourisme et à l'hospitalité. Cela va inclure les hôtels, les motels, les camps de chasse, de pêche et les camps pour les enfants. Je suis impatient de voir les demandes pour ce programme de subvention. L'Ontario a alloué un autre 100 millions de dollars pour les entreprises, les grandes entreprises du secteur du tourisme. Le gouvernement a également établi 150 millions de dollars en crédit d'impôt pour couvrir les vacances locales. Nous avons également augmenté le financement pour les organisations touristiques locales. Et nous avons également investi 15 millions de dollars en appuyant les entreprises qui fournaient ces ressources en termes de tourisme. Et je remercie le ministre pour avoir participé à ces efforts. Merci. Déclaration des députés, députée de Whitby. Merci. Le gouvernement de l'Ontario investira 2,9 millions de dollars dans le cadre du programme des communautés inclusives, ce qui signifie que tous les groupes d'âge demeurant en santé à Whitby en recevra 60 000 dollars afin d'évaluer son plan d'action et pour se pencher sur les programmes qui excluent les gens. Les conseils municipaux pourront donc créer des possibilités pour les aînés et pour les personnes handicapées. Et tout se fait à partir de la maison, quelque chose de très important durant la pandémie. La région de Durham a reçu un financement pour financer des programmes d'éducation publique et pour offrir d'autres programmes aux personnes handicapées. Grâce à ce programme de subvention inclusif, nous posons des gestes pour que les municipalités telles que Whitby puissent rendre nos communautés plus inclusives et accessibles. C'est un exemple de ce que l'on peut réaliser lorsque nous travaillons ensemble. Merci. Le leader parlementaire du gouvernement en rappelle le règlement. Merci. Nous avons le consentement unanime pour rendre hommage au duc d'Edimbourg. Le leader parlementaire du gouvernement demande le consentement unanime pour observer un moment de silence, pour rendre hommage à son Altesse royale, le prince Philippe, duc d'Edimbourg. Sous-titrage Société Radio-Canada Le leader parlementaire du gouvernement Merci. Et que Dieu protège la reine. J'aimerais que tous les députés remarquent que sur le mur sud de la Chambre derrière moi le drapeau franco-ontérien a été ajouté à côté de ceux de l'Ontario, du Canada et de notre Assemblée législatine. J'aimerais que tous les députés remarquent que sur le mur sud de la Chambre derrière moi le drapeau franco-ontérien a été ajouté à côté de ceux de l'Ontario, du Canada et de notre Assemblée législative. Après accord à cette Chambre le mois dernier, la décision a été prise d'installer le drapeau ici ainsi que sur le terrain de l'Assemblée législative. Après accord à cette Chambre le mois dernier, la décision a été prise d'installer le drapeau ici ainsi que sur le terrain de l'Assemblée législative. Le drapeau franco-ontérien est maintenant un symbole officiel de notre province et un symbole qui représente notre dynamique communauté franco-ontérienne. Le drapeau franco-ontérien est maintenant un symbole officiel de notre province et un symbole qui représente notre dynamique communauté franco-ontérienne. Je suis certain que vous êtes aussi heureux que moi de les voir ici alors que nous célébrons et reconnaissons ce nouvel emblème provincial important. Je suis certain que vous êtes aussi heureux que moi de les voir ici alors que nous célébrons et reconnaissons ce nouvel emblème provincial important. Merci. Applaudissements Applaudissements